C'est-à-dire qu'un pays sans culture, c'est un corps sans âme. Les gens voyagent pour savoir, pour apprendre, pour découvrir d'autres cultures. Il n'y a pas que la mer, le soleil et les montagnes. Ils sont partout. Ça aussi, c'est des œuvres de Dieu, des œuvres d'art aussi, de Dieu. Mais les gens voyagent aussi pour savoir la culture de telle ou telle chose. Et la culture, je crois que c'est un bon moyen de communication pour approcher les peuples. Alors, revenant au Tunisie, on a connu quand même des grands hommes, comme pour le système Kuchela, par exemple, Zmerli dans le théâtre, Ali Benaye dans le théâtre, Targiga sur le plan littéraire. On a connu et on connaît encore aujourd'hui Favre Jaï, par exemple, dans le domaine théâtral. Dans le domaine de la littérature, évidemment, pour le pas, c'était que lui, Mahmoud Meshadi, qui était un grand avant-gardiste de la culture arabe et tunisienne à travers le monde. Meshadi, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves en Tunisie, à travers le Maghreb et à travers le monde arabe-musulman et même en Europe. Tous ces livres ont été traduits dans pas mal de langues. Et je veux revenir aussi que la traduction facilite beaucoup aussi le fait d'être connue mondialement. Mais on a connu des femmes aussi, pour ne pas citer que des hommes. On a connu des femmes de culture, des femmes de cinéma. On n'a pas cité que, par exemple, j'ai lu la Bacard, la littérature arabe-musulmane, par exemple, que je connais personnellement et que j'ai lu pas mal de livres arabe-musulmanes. Il y a beaucoup, j'ai peur d'oublier quelques-uns, mais quand même la scène culturelle est très riche en Tunisie. Revenons maintenant à la culture, par exemple, qui a été dirigée par certains ministres, par exemple, mais ça a décompté la culture, le chef de l'Al-Khalibi, le Béchir Bersama, c'est des gens qui ont fait leur preuve au sein du ministère. C'est des gens qui étaient très ouverts sur la culture tunisienne et internationale. Sauf qu'il y a un problème, on a eu, en Tunisie, on a connu deux cultures. Au début, à l'époque de l'occupation française, et on a connu une culture bourdiebienne. Et après, évidemment, malheureusement, à partir du 7 novembre 87, on a connu une culture bénaliste, une culture officielle. On a fait de toutes sortes pour que les hommes de culture n'arrivent pas, c'est pour les hommes de culture d'opposition, par exemple, des gens qui ont décidé, ils ont des propositions, des projets à dire. Mais on a encouragé les officiels, tous les gens qui étaient proches du pouvoir et qui vivaient du pouvoir. Un peu de l'encouragement de l'État sur le plan culturel, on a eu des encouragements négatifs. Comme je le disais tout à l'heure, on a eu une culture bourdiebienne, après on a eu une culture, à partir du 87, une culture évidemment officielle au service de la famille, pour ne pas dire loyale. Et les artistes étaient plus ou moins, sur tous les plans, c'était des gens engagés avec le pouvoir et non contre le pouvoir, alors que l'artiste doit avoir son indépendance, son mot à dire, et doit critiquer tout ce qui ne lui plaît pas. Et on a fait tout pour vraiment rendre l'artiste quelqu'un au service de l'État. Et quel rôle doit jouer le gouvernement maintenant dans cette étape de transition ? Bon, ce qu'il faut aujourd'hui c'est donner beaucoup plus d'indépendance et de liberté aux artistes pour s'exprimer. Et l'État doit être un peu l'observateur, et surtout pas l'observateur sur le plan chansure, mais le plan sur le plan d'encouragement matériel. Parce qu'un artiste aussi a besoin de matériel, il a besoin d'argent pour produire, il a besoin... Il y a autre chose que j'ai une proposition à faire, moi, plus tard, peut-être pendant ou après les élections, c'est que pourquoi ne pas avoir un seul ministère culture et tourisme, par exemple. Parce qu'aujourd'hui le tourisme et la culture font une seule chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'étranger ou le touriste étranger qui vient en Tunisie, il n'est pas venu seulement pour le soleil, mais il vient aussi pour voir un peu la culture, pour visiter pas mal d'endroits. Et quand on aura un seul ministère de la culture, il peut être un grand ministère. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y a 10 ans, un peu plus, je ne me rappelle pas, en Egypte, comme le ministère de la culture, ils font un, avant la révolution en lui-même, après, aujourd'hui, l'Egypte vit de la culture. Et le tourisme vit de la culture aussi, par exemple, je vous donne un exemple, il y a 10 ans ou un peu plus, il y a eu l'opéra Haïda en Egypte, qui a été joué sur les ruines d'Oxor, et il y avait à peu près entre 2 millions et 3 millions de visiteurs. Vous voyez que la culture peut jouer aussi sur le plan économique. Moi, par exemple, c'est dommage des propositions à faire au prochain gouvernement, c'est qu'on peut, par exemple, à partir de la culture, résoudre les problèmes de chômage, pas seulement avec l'économie seulement. Par exemple, instaurer une industrie cinématographique, instaurer un grand institut de musique, un grand opéra, des grands théâtres, et faire travailler aussi, et pas seulement faire travailler, mais former surtout les techniciens du cinéma et les techniciens du théâtre, évidemment, parce qu'on a besoin de pratiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Je vois que, par exemple, l'Institut supérieur d'art dramatique, il fait sortir des professeurs. C'est important d'avoir des professeurs sur le plan pédagogique, mais il faut avoir aussi des techniciens du théâtre et du cinéma. Si demain, il y a des étrangers qui veulent venir filmer en Tunisie, ils n'ont pas besoin d'emmener leurs techniciens. C'est-à-dire que, non seulement, ils vont louer les espaces en Tunisie, ils font travailler les livres. Depuis le 14 janvier, j'entends un mot tout le temps que les gens sont en train de dire la même chose, la liberté et la démocratie. Je suis d'accord pour la liberté et la démocratie, et surtout pour la démocratisation de la culture. La culture doit être en portée de tout le monde. Il faut vraiment bâtir des grands monuments, des centres culturels un peu partout. Il faut décentraliser un peu l'art aussi. On peut faire, par exemple, un artiste qui expose à Tunis, doit exposer à Bingardène, doit exposer à Gasserine, exposé à Gendo, à Bége. Ces tableaux doivent un peu voyager. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui ? Parce que c'est question de moyens. Mais si l'État prend en charge cet artiste, il peut faire une caravane de l'art. Comme disait André, pas André Malraux, pour ne pas souhaiter que lui, Frédéric Garcia Lorca, on lui a demandé un jour pourquoi vous faites du théâtre. Là, je fais du théâtre pour les gens qui n'ont rien et qui ne sont danser rien, qui ne sont même pas tranquilles. Ça veut dire qu'il faut penser, il ne faut pas placer l'art comme une grande bourgeoisie. Alors, si je vous parle un peu de l'histoire de l'art, vu que je suis également historien de l'art, c'est un ancien étudiant de l'École de Louvre, par exemple, l'art appartenait à l'Église avant et appartenait au Royaume. Ça veut dire qu'il y avait l'art officiel du roi et l'art de l'Église. Il y avait deux genres d'art. Alors, après, c'est par la suite que l'art est devenu populaire un peu partout grâce à certaines initiatives, grâce à certains manifestes de l'art, comme le manifeste d'André Breton sur le réalisme, par exemple, comme l'abstraction, comme la nouvelle figuration, comme tous ces mouvements qui sont venus pour, évidemment, rendre l'art plus démocrate. Le fait que l'art a fait sortir des palais et des églises, des cathédrales, c'est déjà beaucoup. L'art descend aujourd'hui dans la rue. C'est là qu'on va rester un peu dans l'espace mondain, ou dans les endroits un peu plus ou moins bourgeois, on n'avancera pas. Et ça, comment on peut le démocratiser aussi ? Ça a un lien avec l'éducation nationale. Il faut vraiment, à partir de l'année prochaine, Charles va rentrer, il faut vraiment changer le programme, tout le programme de l'enseignement, parce que c'est un programme qui a été conçu pour certaines personnes et c'est un programme qui n'est pas vraiment populaire. C'est un programme qui était au service du pouvoir. Toute l'histoire de la Tunisie, depuis 1956 à 2011, a été faussée, a été truquée, a été arrangée, a été maquillée, a été déguisée pour vraiment être au service d'un seul homme. Et le problème dans les pays arabes, dans les pays démocratiques, 10 millions de personnes, un seul homme au service de 2 millions et de milliards de personnes, on doit, malheureusement, dans le monde arabe, 10 millions de personnes au service d'un seul homme, qu'il soit roi ou président. Et ça, il faut s'en sortir très rapidement. Et si on ne s'en sort pas tout seul, il y a d'autres éléments qui vont provoquer ce changement-là. Moi, j'ai toujours pensé que les ONG, c'est quelque chose de très important à travers le monde. Et ces ONG, ils ne doivent pas avoir de frontières. Moi, d'ailleurs, je suis pour la culture sans frontières. Et si vous me demandez si j'étais tunisien, je dirais, je ne suis ni tunisien, ni américain, ni algérien, je dirais, je suis humain. Je crois beaucoup au côté humain. Sauf que pour le problème pour les ONG, il faut les encourager et les contrôler aussi. Pas seulement, pas les contrôler sur le plan pour toucher à leur démocratie, à leur façon de voir les choses, mais surtout sur le côté gestionnaire de la gestion. Il y a beaucoup d'abus dans certains ONG qui abusent un peu de cet argent pour d'autres femmes. Si je parle aujourd'hui de la culture après l'évolution, après le 14 janvier, évidemment, c'est un peu permaturé de parler de ça. C'est comme, pour moi, la révolution, c'est... D'ailleurs, j'ai toujours dit que la Tunisie, ce n'est pas par hasard qu'elle est au féminin, c'est une femme qui est enceinte de 7 mois. Et si je donne un exemple toujours très important, très symbolique, c'est qu'il est un peu tôt de juger la naissance de cette Tunisie. C'est-à-dire qu'on est en préparation, il faut faire beaucoup de choses aujourd'hui pour arriver demain. Mais il y a beaucoup aussi de problèmes à résoudre pour arriver à résoudre les problèmes culturels aussi. Moi, je donne la priorité aux problèmes économiques pour le moment. Mais une fois qu'on est sur les rails et le train démarre, là, je donnerai beaucoup plus d'importance aux problèmes culturels. Mais aujourd'hui, sans l'économie, sans tout ça, on ne peut pas faire de la culture. Ce n'est pas vrai. La culture a besoin aussi des moyens. Mais j'espère qu'on trouvera des solutions pour la culture de demain, la culture de la plus haute. Il faut effacer tout ce qui s'est passé et commencer à zéro pour la future culture. Et il faut aussi bâtir avec ce qu'on a. On a quand même des gens compétents pour ça. Mais il faut quand même surtout former les jeunes et former les écoliers pour une culture de demain.